Verset 11 Je suis la porte. Verset 9, Jean 10. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entra, il sortira, il trouvera des postulaires. Le voleur ne vient que pour égorger, pour déraber et détruire. Moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup. Abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en pleine des brebis. Verset 14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore des brebis qui ne sont point pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Ils entendront ma voix. Ils auront un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'autre, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. T'es l'or que j'ai reçu le bon Père. Il y a eu de nouveau à cause de ces paroles de division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? L'autre disait, ce ne sont pas les paroles de démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et au verset 25, Jésus a répondu, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne prieront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, on te peut vous dire tes paroles ce matin, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre l'intelligence de nos cœurs. Pour recevoir ta parole, Seigneur. Pour voir la beauté de ta parole en nous, Seigneur. Lorsqu'on écoute ta voix. Au nom de Seigneur. Amen. Amen. Pour juste répéter quelque chose. Le portier, l'ouvre. Verset 3. Le portier, c'est le Père. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Tout vient du Père, mais tout passe par Jésus qui est la porte. Tout vient du Père et tout passe par Jésus. C'est ça que ça veut dire. Le portier est la porte. Et quand il dit, là, il affirme, je suis le bon berger. Au verset 11. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. David a été un berger qui s'est fait, que Dieu a fait un roi. Jésus est le roi qui s'est fait berger. Retenez ça. David est un berger que Dieu est venu chercher. pour en faire un roi. Et Jésus, qui est un roi et le Seigneur, s'est fait berger pour nous. Et Abel est un berger. Et la première annonce, la première chose, les anges sont endrassés au berger. à l'ascense de Jésus. C'est au berger qu'il a eu cette annonce-là. Le berger. On parle de solitude, de tendresse. Il y a une beauté dans la solitude d'un berger. Avec ses brebis. C'est ça que Jésus est avec nous. C'est ça que Jésus est avec nous. Qui est le pasteur souverain. Il paie ses brebis. Il calme nos cœurs. il n'y a rien plus beau que ça autant qu'il a donné le vent de s'apaiser il n'y a pas de choses à faire avec nous il est un berger Jésus est le roi qui s'est fait berger le père lui a donné des brebis on va au verset 29 dans le Jean 10 mon père qui me les a donné est plus grand que tous ça ça veut dire le père a donné des brebis à Jésus c'est que avant la fondation du monde Dieu nous a élus pour être de la bergerie d'être du troupeau avant la fondation du monde il nous a élus il nous a choisis pour être partie du troupeau c'est un mystère ça dans l'éphésien 1-4 nous avons été élus nous avons été choisis avant la fin du monde ça c'est tout le mystère de Dieu comme il est grand comme il dit ici verset 29 je reviens encore ces paroles là mon père qui me les a donné est plus grand que tous il a donné il nous a il nous a choisis pour être dans la bergerie dans le troupeau par le salut en son fils Jésus est venu sur la croix pour récupérer ce troupeau là il s'est fait berger pour nous il a donné sa vie c'est ça que ça veut dire Dieu a préparé un troupeau de brebis et Jésus est venu pour le récupérer c'est tout beau ça parce que dans l'éphésie 53-6 il dit nous étions tous errants comme des brebis et nous tous nous rappoyer tous nous rassembler oubliez pas en premier on va voir ça la semaine prochaine ça s'adresse à Israël et après ça au verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie là ça c'est à nous autres parce que dans Jean 17 au verset 1 2 et 3 après avoir réussi à parler Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie il parlait de sa mort ça m'a récupéré son troupeau selon que tu lui as donné le tout pouvoir sur la toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné à ceux que tu lui as donné avant la fondation du monde hé le plan de Dieu il venait de loin là c'est pas d'aujourd'hui tout vient de Dieu il est leur portier il a ouvert la porte au berger pour qu'on attende sa voix il a ouvert la porte de la bergerie c'est tout Dieu a fait ça Jésus démontre et après ça il dit au verset 3 dans Jean 17 or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi et le seul Dieu et celui que tu as envoyé lui a répété la même chose dans Jean quand je dis je suis le pain de la vie qui est descendu du ciel il est descendu nous nourrir on était tous perdus quand on dit dans Amazing Grace sa grâce c'est venu de loin nous chercher donc on était perdus et c'est par cette grâce qu'on revient à la maison de celui-là Jésus démontre la solitude la tendresse et l'évouement qu'il a pour son peuple c'est nous qu'en tant du mystère de Jésus du mystère de Jésus on a vu le pain de la vie mais là on voit Jésus le bon berger qui nous soigne qui vient calmer nos hommes à travers tout ce qu'on passe il sait déjà où on va passer il est auprès de ceux qui croient en lui comme un bon berger auprès de ses brebis il prend soin d'eux il veille sur eux il les aime il les aime il a donné sa vie pour ses brebis et cela ça met l'évidence à la nature unique de berger il a donné sa vie pour ses bergers sa mort sous la croix sauve ses brebis il a sauvé ses brebis dans l'hébreu chapitre 13 verset 20 que le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur d'Ebrevis par le sang d'une alliance nouvelle notre Seigneur Jésus-Christ Jésus est le souverain pasteur on lit dans l'Ézéchiel 34-23 j'ai été béré sur elle un seul pasteur qui les frotte-pête mon serviteur David les frotte-pête il sera leur pasteur moi l'Éternel je serai leur dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle moi l'Éternel j'ai parlé si on voit ça encore la semaine prochaine le salut d'Israël et l'Église ensemble il va y avoir un seul troupeau un seul troupeau c'est important c'est important parce qu'on va voir le verset 16 la semaine prochaine on va appuyer là-dessus comprendre le plan de Dieu pour Israël et pour nous l'Église c'est un plan magnifique puis dans psaume 23 1 l'Éternel est mon berger je ne manquerai d'arriver rappelez-vous de ça et en ce moment dans Jean ici dans le chapitre 10 de Jean verset 14 il faut peut-être souvenir ça je connais mes brebis et elles me connaissent et au verset 3 je racule il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduisent dehors et au verset 4 et lorsqu'il fait entrer toutes ses brebis il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix c'est important parce qu'ils connaissent sa voix et au verset 27 mes brebis attendent ma voix et je les connais et elles me suivent dans ce moment quand il dit le Seigneur nous emmène dans des porturaires qui sont 23 dans des porturaires verts c'est que dans la sollicitude dans les soins et dans la présence du Christ le bon berger on a un repos en sa présence qui nous permet de connaître les porturaires verts qui sont tout simplement Jésus en nous et la parole de Dieu pour une vie abondante dans la grâce de Dieu si vous regardez au verset 9 et quand il dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira il trouvera des porturages les vers porturaires sont tout simplement c'est Jésus sa présence en nous il nous dirige vers des eaux paisibles qui est le Saint-Esprit le conforteur qui restaure l'âme oui dans le psaume il dit il m'emmène vers des porturages verts et vers des eaux paisibles les eaux paisibles c'est Saint-Esprit en nous oui on entre en Jésus et on va sortir dans d'autres porturages en voulant dire dans une nouvelle naissance une espérance dans la vie dans une vie à bon temps la vie à bon temps c'est dans la grâce de Dieu qu'est-ce que Dieu fait en nous c'est là qu'il y a de l'abondance c'est quand un Dieu c'est quand un Dieu c'est ça qui est l'abondance une vie réussie c'est la connaissance de Dieu c'est pas de réussir ici sur la terre devant tout le monde avec des richesses mais ça c'est les richesses ça on va dire comme le gars on n'apporte pas nos richesses dans le sacreil on est tout en arrière on est nu dans le monde nu et on va repartir nu dans le monde on est nu avec rien on part avec rien mais si on part avec la connaissance de Dieu avec le salut c'est la plus grande richesse qui est permanent qui va nous transporter en haut c'est pour ça que la chose les petits pamphlets l'espoir il faut témoigner de l'espoir qu'on a il faut que ça déborde de notre vie quelque chose où ça jaillit où ça sonde puis quand il dit il marche devant ses brebis et c'est et c'est il le suit au son de sa voix et c'est par le son de sa voix qu'il reconnaît ses brebis le bon berger protège ses brebis parce que dans le verset 4 du verset de l'option 23 quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains rien je ne crains pas le mal je ne crains pas le malin parce que tu es avec moi ton bâton et ta houlette me rassure c'est l'autorité de Dieu sur nous le bâton c'est avec ce qu'il nous dirige ça vous laisse de massue pour nous défendre contre les démons contre les principautés il nous protège ton bâton et ta houlette nous rassurent quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains pas aucun mal parce que tu es avec toi l'éternel est mon berger et mon berger je ne manquerai jamais de rien et au verset 27 il dit mes brevies entendent ma voix je les connais elles me suivent le troupeau le troupeau des brebis est guidé par la voix du berger qui marche en avant parce que les bergers de l'Orient ça se reconnut et ceux de l'Occident ils ne dirigent pas les troupeaux des brebis de la même manière les bergers de l'Orient ils dirigent par la voix ils sont en avant et les bergers les bergers de l'Occident ils poussent le troupeau c'est par la voix du berger c'est la voix de Jésus qu'on est guidé les mercenaires on parle ici des mercenaires les mercenaires qui n'est pas le berger à qui n'appartient pas le berger vont venir le loup abandonnent les brebis ils prennent la fuite puis ici il dit après ça au verset 5 ils ne suivront point un étranger mais ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers les mercenaires ce sont des ouvriers dans l'église qui guident avec dureté avec la doctrine ils poussent avec la doctrine comme une fois qu'on entend parler qu'on a été poussé par la doctrine mais non pas par la voix du Saint-Esprit poussé au lieu de les conduire avec soin dans l'amour de Dieu ils se lancent dans le ministère pour gagner leur vie et pour en tirer l'honneur ils dénaturent l'évangile pour leur propre fin ils mettent en danger tous ceux qui les écoutent ils ont regardé tomber dans Philippiens au chapitre 1 ce qu'il n'a pas dit c'est parce que ces gens-là prêchent pour leur ventre Philippiens 1.15 chapitre 1 verset 15 la question il est vrai prêche Christ par envie et par esprit les disputes mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes puis au chapitre 3 verset 18 il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé j'en parle maintenant il y a encore en pleurant au verset 19 le verset leur fin sera la perdition ils ont pour leur Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur ongle ils pensent aux choses de la terre au contrôle c'est le contrôle qu'ils vont chercher et non pas laisser Dieu emmener par le Saint-Esprit le contrôle l'assemblée pour chercher eux-mêmes à le contrôle oui les bergers le bon les bergers les berbiers attendent la voie des bergers parce que vous savez dans les montagnes les bergers occupent une même place il y a plusieurs qui ne sont pas tout chers ils sont tous éparpillés à un moment donné il faut le rassembler chaque berger appelle leurs brebis par le son de leur voix et chacun les brebis viennent à eux les troupeaux se séparent c'est ça ils connaissent ma voix c'est pour s'ils font allusion à ça parce que les bergers quand ils venaient quand Jésus quand les anges ont parlé aux bergers ils ont annoncé les bergers avaient plusieurs troupeaux ils étaient tous ensemble les bergers chaque berger a son troupeau a ses brebis et c'est par le timbre de leur voix que les brebis les reconnaissent quand il dit c'est il appelle par le nom le nom les brebis qui lui appartient les conduit parce qu'à l'écriture il dit vos noms sont écrits dans le psaume dans le psaume de ma main vos noms sont écrits dans le psaume de ma main et ses mains ont été tendues ils ont été percées quand Jésus était sur la croix nos noms étaient avec sur la paume de sa main Jésus est venu sur la croix pour venir à nous comme un berger et par son sacrifice il nous prend le troupeau que Dieu a préparé pour avant la fondation du monde oui les brebis entendent ma voix et je les connais elles le suivent c'est ça par la son de la voix pour suivre et la voix c'est l'onction du Saint-Esprit en nous c'est la voix c'est la Saint-Esprit qui est en nous les brebis attendent ma voix et je les connais elles me suivent c'est que il faut avoir le coeur disposé être à l'écoute un coeur disposé et discerner le temple de la voix discerner la voix qui nous parle c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en nous et dans Hébreu 1 versets 1 et 2 en Hébreu chapter 1 verse 1 et 2 après savoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières de parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qui a établi hérissier de toutes choses par lesquelles il est aussi il a aussi créé le monde dans ces derniers temps il nous a parlé par le Fils avant il nous a parlé par les prophètes il nous a parlé par le Fils Dieu a parlé par ses prophètes et ses anges Jean-Baptiste était la voix dans le désert pour préparer la venue du Christ était la voix dans le désert la voix qui crie dans le désert dans Isaïe 40 c'est Jean-Baptiste pour préparer il était le précurseur dans le désert pour préparer la venue du Christ et prêcher la repentance Jean-Baptiste était le prophète qui a fait comprendre que le chemin qui préparait la venue du Christ était la repentance c'est clair? Jean-Baptiste c'était le prophète qui a fait comprendre que le chemin qui préparait la venue du Christ était la repentance avant d'être né de nouveau nous avons eu le baptême de l'eau le baptême de la repentance j'ai la repentance et c'est c'est pas la repentance seulement la repentance qui va amener le réveil tout éveil passe par la repentance il faut se repenser de nos péchés il faut se repenser il faut se retourner vers Dieu la repentance veut dire retourner retourner vers Dieu si mon pape s'humilie il se repère je vais les bénir oui c'est le chemin de la repentance il a le chemin de la repentance parce qu'en fait dans le premier pêche de Jean nous sommes pas sans péché et Dieu est fidèle pour nous pour nous pardonner il ne retient rien rien il n'y a pas de dossier il n'y a pas de paix à la chaise blanche à tous les fois qu'on confesse il faut que vous chassiez l'esprit qui est en main des culpabilités il a honte en haut encore parce que Jésus veut justifier une fois pour toutes sur la croix pour s'intirer la justice vient par son sang ce qu'il faut c'est là-dedans il y a quatre mots quatre mots écoute entendre croire et obéir quatre choses regardez dans Jean 5 verset 24 en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole première des choses vous avez tout ça en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé la vie éternelle il ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure au verset 9 dans le chapitre 10 il entrera il sortira il trouvera des pâturages il est passé de la mort à la vie c'est ça qui est le pâturage la vie on est passé on est entré dans le Christ on est sorti dans la vie éternelle on est entré par lui c'est la porte et au verset 25 dans Jean 5 en vérité en vérité je vous le dis l'heure vient et l'est venue où les morts attendront la voix du fils de Dieu et c'est qu'ils l'auront entendu je ne peux pas l'entendu écouter entendre vivront quand il dit l'heure vient parce que Jésus parle de sa mort son sacrifice il fallait qu'il passe par là l'heure vient il est approche puis là il parle des morts pour entendront c'est nous qui étions mort avant et nous avons entendu la voix du Christ qui nous a appelé nous sommes passés de la vie éternelle c'est ça le passage c'est notre part de la mort à la vie parce qu'on a entendu sa voix on a cru les parents qui parlent des morts ils parlent de nous avant nous étions morts spirituellement on est passés par la vie nous avons reçu nous avons eu le baptême le Christ le donné du Saint-Esprit le baptême c'est pas Christ que nous avons eu Jean baptisé par l'eau le baptême de la repentance de Jésus comme Jean a dit il va venir il va venir vous baptiser du baptême de l'Esprit car comme le Père a la vie au verset 26 on a lu ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme et au verset 28 ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépures attendons sa voix comme un petit à l'heure qu'on a été dans les connaissances